Je vous propose une conférence sur le droit des robots. C'est un nouveau droit et c'est la première conférence que je fais sur ce thème. Je vous propose une réflexion telle qu'on regarde ensemble si, oui ou non, demain, les robots deviendront des sujets juridiques. Typologie à travers les services. L'intérêt d'une classification, c'est qu'on peut dégager des cadres juridiques préexistants ou d'établir des cadres juridiques futurs. Et donc une classification est intéressante parce qu'elle permet de se poser des questions sur quel système juridique est le plus adéquat. La première classification qui vient dans ce domaine, c'est une classification par les services. D'abord les services professionnels, c'est ceux dont peut-être vous avez déjà commencé à travailler dessus. C'est les fameux robots industriels que l'on trouve dans la plupart des grandes usines. On est là vraiment dans la réglementation de ce qu'on appelle des machines au sens de la directive de l'Union Européenne. Ces robots industriels ont un cadre juridique. Ils font souvent l'objet de normalisation et font déjà l'objet de jurisprudence. Moins évident, les services domestiques, c'est-à-dire l'ensemble des robots qui vont servir d'assistant. On a les aspirateurs, mais on a aussi tout ce qui est aide et assistance aux personnes âgées. C'est une deuxième catégorie de services de robots domestiques qui, là en cause, pose des problématiques nouvelles par rapport aux automates. Et enfin, tout ce qui est services personnels, c'est la robotique directement utilisée par chacun d'entre nous et pas uniquement dans un environnement domestique. Trois catégories pour permettre d'apprécier un éventuel cadre juridique à appliquer. Deuxième cadre juridique pour l'analyse. Cette fois-ci, de retenir sous forme de concept de robots les automates. Qu'est-ce qu'un automate pour un juriste ? C'est un système dans lequel l'ensemble des degrés de liberté sont fermés. C'est des éléments dans lesquels le robot va obéir à des règles fermées, des mécanismes automatiques qui sont programmables au sens de processus réitéré. Cette notion de répétition va pouvoir déboucher sur une responsabilité a priori classique. On est en présence de machines dans lesquelles on aurait passé le logiciel en robustesse. La grande particularité sur le plan juridique des automates, c'est la coopération homme-machine. On est là dans ce qu'on va pouvoir coupler, la typologie en termes de services industriels et des automates. Le robot effectuant toujours les mêmes opérations, dans a priori les mêmes processus. Et dans ce cadre-là, la grande difficulté, c'est comment gérer la coopération entre l'homme et la machine, de telle manière qu'à aucun moment, l'homme se trouve en danger ou se trouve en insécurité. Une réflexion a déjà été menée dans ce domaine. Ça a entraîné des règles suivant lesquelles l'homme et la machine ne se trouvent pas forcément au même endroit. Ça a entraîné que lorsque l'homme se trouve à proximité de la machine, des obligations pour que la machine s'arrête. Il y a eu déjà de très nombreux accidents. Et la définition entre l'espace machine, l'espace du robot automate et l'espace humain en coopération avec la machine, sont aujourd'hui l'objet de très grande attention, notamment afin de protéger la sécurité des travailleurs en face de ces nouveaux robots. Beaucoup plus intéressant sur le plan juridique, en termes de mise en place de nouvelles règles, les robots à capteur sensorial. La plupart des robots aujourd'hui sont capables de voir, sont capables de détecter, sont capables d'action et de réaction. Et dans ce cadre, il est clair que le robot se trouve non plus dans une coopération processuelle avec l'humain, mais dans une coopération réactive. Dans ce cadre, la vision est un élément important avec, par rapport à cette vision, la possibilité pour, oui ou non, le robot de détecter une situation. Exemple, dans le cadre des robots personnels, c'est-à-dire d'aide à la personne, il y a des tentatives d'utiliser des robots pour voir si une personne âgée se trouve ou non en difficulté. Vous savez qu'on utilise maintenant des petits appareils qui permettent, si la personne est tombée, de pouvoir immédiatement réagir. Et très souvent, lorsqu'une équipe intervient, heureusement, dans 90% des cas, la personne âgée avait oublié d'allumer son appareil ou tout simplement l'avait laissé sur une table. L'idée, c'est d'utiliser des robots pour, cette fois-ci, détecter si oui ou non, faire ce qu'on appelle une levée d'incertitude, détecter si oui ou non, il y a une situation de danger afin de ne pas programmer inutilement l'intervention d'une équipe humaine ou d'avoir des équipes directement en ligne avec une situation de drame. Dans le cas de la détection, on peut prévoir d'autres types de détections. Une détection par possibilité pour le robot de se rendre en proximité de la personne, ensuite se mettre en position caméra avec un visionnage à distance, mais on peut supposer aussi des capteurs suffisamment sensibles pour permettre au robot de décider ou non d'appeler l'équipe d'intervention humaine. Donc, vous voyez, sur la détection, ici, on sent bien que par rapport à l'automate, se situe une avancée plus grande dans la prise de décision et un schéma de réflexion en termes de responsabilité qui n'est pas forcément tout à fait adapté aux règles habituelles. Autre cas de ces robots à capteur sensorial, les déplacements. Vous savez qu'il existe de très grandes expériences, des expériences de voitures sans conducteur, de transports humains, de transports intelligents, automatiques. Et il est clair que la mise en place de systèmes de déplacement par rapport à la visionnique ou couplée avec la visionnique crée des interrogations juridiques complémentaires. L'exemple type, c'est comment cette unité qui se déplace réagit avec son environnement. Est-ce qu'elle est en situation de pouvoir empêcher un accident ? Si elle-même, si cette unité est accidentée, comment elle réagit ? À chaque fois, l'absence de pilotage humain entraîne de la part des robots des prises de décisions qui, là encore, peuvent être totalement différentes en fonction des contextes. et il faut s'interroger sur qui est responsable, comment apprécier la responsabilité, comment effectivement prouver la situation et l'ensemble du processus qui peut mener dans ce domaine à un drame. Enfin, dernier élément des robots à capteur sensorial, ce n'est pas uniquement détecter, ce n'est pas uniquement se déplacer, c'est pouvoir réagir par rapport au contexte. Et là, se pose la question de la liste des événements, est-ce que ces événements sont pré-programmés par rapport à la décision ? Est-ce que le système est capable de pouvoir entraîner des réactions par rapport à des événements qui n'auraient pas été anticipés ? Vous sentez bien que sur les robots à capteur sensorial, leur plus grand degré de liberté par rapport aux automates introduit une réflexion juridique complémentaire. Enfin, dernier élément, les robots décideurs. J'appelle robots décideurs, des robots dans lesquels, à la différence de l'automate, il n'est pas programmé pour des processus répétitifs, à la différence des robots à capteur sensoriel, il n'a pas une suite d'événements dans lesquels il peut réagir. Là, l'ensemble effectivement de la décision du robot a été faite à travers une sorte d'intelligence artificielle. Il existe une sorte de, c'est M. Bonnel qui l'a le premier mis en place, une sorte de réécriture du mot robot, R-O-B-O-T pour R-O-B-A-U-X. L'idée générale, c'est de se poser la question, dans ces robots décideurs à intelligence artificielle, s'il n'y a pas un changement de paradigme. que la question se pose de savoir si les robots en forme humanoïde ou les robots en forme d'animaux n'entraînent pas des situations totalement différentes par rapport aux robots à capteur sensoriel ou des robots à automates. Ici, l'intelligence artificielle mise en place produit du sens, produit une sorte d'intelligence au sens d'éléments qui n'avaient pas été pré-programmés. Il y a bien un logiciel d'intelligence artificielle, mais l'ensemble de la séquence, à aucun moment, n'a été apprise au robot. Et dans ce cadre, il faut reprendre l'ensemble des questions qu'on s'est posées pour les automates, qu'on s'est posées pour les robots à capteur sensoriel, à travers l'aide à la décision dans laquelle le robot va intervenir. Et la question, c'est quelle coopération entre l'homme et la machine. Voilà une classification qui n'a pas la mérite d'être exhaustive, qu'en aucun cas ne permet de traiter l'ensemble des problèmes. Mais à travers ces quatre grandes séquences de différenciation des robots, on peut mettre en place une réflexion juridique, une première taxonomie pour un cadre juridique en devenir.